L'hebdo des PME sur BFM Business Notre invité Olivier Ersan, bonjour et bienvenue. Bonjour Jeanne. Vous êtes le PDG, le président directeur général d'Actility, un leader mondial des solutions de connectivité de réseau étendues à faible puissance pour l'Internet des objets. Une fois que cela est dit, nous pouvons rentrer dans le cœur du sujet. J'aimerais que vous nous parliez de votre histoire. Comment est-ce que tout a commencé pour vous ? On est vraiment une banque d'ingénieurs passionnés qui travaillent ensemble pour au moins 50% de la société depuis 20 ans. On est spécialisé dans les grandes infrastructures de communication. Vous connaissez sûrement les box, vous avez une box chez vous. Donc ça c'était notre société d'il y a un petit peu plus de 10 ans. On faisait communiquer des millions de personnes. Maintenant notre objectif c'est de faire communiquer des milliards d'objets. Et c'est ce nouveau projet Actility autour d'une technologie radio qui s'appelle Laura One. Alors justement Actility et Laura One, comment est-ce que vous répondez au quotidien très concrètement aux attentes de vos clients ? Alors nos clients ce sont des industriels. On parle souvent des objets connectés du grand public. Souvent on dit c'est un gadget. Les industriels n'y rêvent pas beaucoup. Il leur faut des solutions très concrètes à des problématiques vraiment qui changent leur quotidien. Je vous donne quelques exemples. C'est le plus simple. Éviter les déplacements inutiles. Plutôt que d'aller voir si tous les poteaux téléphoniques sont bien droits, c'est le poteau téléphonique qui va vous dire s'il a été heurté. On surveille des outils, tous les outils dans les chantiers. Éviter qu'on perde des outils. Plus récemment avec le Covid, le fait que vous puissiez savoir quel employé a été à proximité de quel autre. Voilà le type d'application qu'on fait. Aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'Actility va sortir du lot ? On est sur un marché ultra concurrentiel. Très objectivement, quels sont d'après vous vos plus-values ? Essentiellement, c'est la consommation. Les objets de demain sont des objets à piles. Vous aurez remarqué que vous mettez beaucoup de piles et vous rechargez beaucoup vos objets. C'est une technologie qui consomme de l'ordre de 10 à 20 fois moins que les technologies 3G, 4G, 5G. C'est essentiellement ça la différence. La deuxième, c'est que nos réseaux sont privés. Très souvent, les gens ne veulent pas dépendre de réseaux publics. Que vous fassiez de la borne de recharge, des poubelles connectées, des smart cities. Souvent, les gens veulent des réseaux privés. On est un peu le Wi-Fi de l'Internet des objets. Comment, Olivier Assens, imaginez-vous votre développement futur à la fois en France et à l'étranger ? Quelles sont vos perspectives d'évolution ? Nous sommes relayés par des acteurs assez puissants. Une cinquantaine d'opérateurs dans le monde. Des acteurs comme Cisco dans le monde de l'entreprise. Le taux de croissance est très important. On a pratiquement un doublement du nombre d'objets par an. Donc 100% de croissance par an. Et la taille des réseaux grossit de plus de 50% par an. Donc on essaie de suivre essentiellement maintenant un très haut niveau de qualité. Puisque quand vous avez 100 000 ou 1 million d'objets dans la nature, vous ne voulez pas les dépanner. En tout cas, merci beaucoup Olivier Ersan d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui pour l'hebdo des PME. Je rappelle que vous êtes le président directeur général d'Actility, dont nous venons de parler aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci.